Bienvenue à la Villa du Châtelet. Vous êtes ici dans la maison de Léo Delibes, qui a été construite à la fin du siècle dernier par un architecte qui travaillait avec Charles Garnier. C'est une maison pleine d'histoires, de musiques, que nous avons reprise il y a deux ans avec mon mari. C'est la maison de notre vie, un vrai coup de foudre dans lequel nous vivons avec nos quatre enfants. On vit en Picardie depuis dix ans maintenant. On est tout bien amoureux de cette région, nos enfants sont nés ici, et on se sent aujourd'hui Picard de cœur. Ce qui nous plaît le plus en Picardie, c'est la gentillesse, la gentillesse des personnes. On accueille ici nos clients comme des amis. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, on boit un verre avec eux. Il y a vraiment un accueil très personnalisé. Toutes ces connexions qui se créent, il y a une espèce de petite magie. Et à chaque fois, il y a un lien qui se crée, et ça, j'adore ça. Ce qui plaît ici, c'est le cadre. C'est l'environnement, une nature encore complètement authentique. Ça n'a pas bougé depuis un siècle. La forêt est magnifique. On l'a vue sur la forêt de Compiègne, tout en étant en forêt de l'Aigle. On a l'impression d'être sur une île. Alors qu'on est à 5 km de Compiègne, à 3 m du palais impérial, à 10 minutes de Pierrefonds, on est à une heure de Paris. Tout est proche, mais on est complètement serein. J'aime beaucoup Saint-Jean-en-Bois. Je trouve que la Bastiale, toutes ces petites maisons autour, je trouve ça assez magique. On a l'impression de rentrer dans un jardin secret. J'aime particulièrement conseiller d'aller à Pierrefonds en passant par Vieux Moulins, en s'arrêtant aux étangs Saint-Pierre, la maison de génie, tout ça. Je trouve ça magnifique, toute cette hutée, surtout à l'automne. La maison, on l'a décorée, on l'a aménagée comme si c'était pour nous. Donc on y a mis nos meubles de famille, vraiment notre touche personnelle. Et on a essayé de respecter complètement l'esprit du lieu. J'aime beaucoup la cuisine. C'est une grande histoire familiale. Et moi, j'ai continué cette idée-là. Aujourd'hui, en cuisine, je reçois toutes sortes de personnes qui viennent de plein d'horizons différents pour des motivations complètement différentes. Aussi bien quelqu'un qui aime cuisiner mais qui veut un peu renouveler son... aura des nouvelles idées. Quelqu'un qui n'a jamais touché un couteau et une échalote. Genre à des personnes qui viennent là parce que c'est des copines qui sont là et que finalement, c'est sympa. Et pendant tout l'atelier, ce n'est pas vraiment un cours, c'est un atelier, c'est un moment d'échange. Je vais donner ces trois recettes mais en fait, autour de ces trois recettes, on va tirer un fil et on va découvrir plein d'autres associations de goûts, plein d'autres idées, plein d'autres présentations. Et chacun apporte un peu sa pierre édifiée. Et c'est vraiment un bon moment d'échange autour de la gourmandise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada